Moi, je vais vous poser une question. Alors, non pas à moi, de préférence. Les métiers en tension, ça fait des années, sinon des dizaines d'années qu'on en parle. Il y a des centaines de milliers d'emplois chaque année qui sont à pourvoir. Or, sur les dizaines d'années, dernières années, on a accueilli des millions d'immigrés. Comment ça se fait qu'après avoir accueilli des millions d'immigrés, il y a toujours des métiers en tension ? C'est quand même incroyable. On se pose la question ou pas ? C'est son grand truc en ce moment, Jean-Messi. Posé des questions, quelle personne a la réponse pour créer un blanc sur le plateau ? Ça, c'est la première question. La deuxième question... Déjà, vous savez qu'il y a un maximum de travailleurs dans ces métiers en tension qui travaillent illégalement et qui, justement, attendent leur régularisation. En fait, ces gens-là, qui sont appelés à être régularisés, ils sont déjà en train de travailler dans les restaurants que vous fréquentez. Vous savez, vous venez exactement de répondre à la question que je viens de poser. C'est-à-dire qu'à partir du moment où ils sont régularisés, leurs conditions de travail deviennent des conditions de travail qui sont conformes aux droits du travail. Donc, ceux qui les emploient parce qu'ils sont irréguliers, parce qu'ils peuvent les payer au lance-pierre, les faire bosser beaucoup plus longtemps que leur... Ah, mais ils continueront d'être précaires, sauf qu'ils seront légaux. Oui, mais en tant que légaux, ils n'ont plus en plus d'égardis. Et juste, une deuxième chose. Nous avons, dans l'immigration extra-européenne, un taux de chômage qui avoisine les 40%. D'accord ? Donc, moi, je veux bien, si vous voulez, que sur des métiers en tension très particuliers, notamment des métiers de scientifiques, etc., voire même dans le bâtiment, pourquoi pas, faire venir des immigrés parce que nous avons du mal à recruter. Mais dans ce cas-là, les immigrés qui sont ici, les étrangers qui sont ici en situation régulière et qui sont au chômage depuis des années, il faut également les faire partir. Parce que... En situation régulière ? Bien sûr, il faut interrompre. S'ils sont en situation régulière, pourquoi... S'ils ne travaillent pas, s'ils ne travaillent pas, qu'ils ont une carte de résident et qu'ils vivent effectivement en France sans travailler, sans contribuer à l'effort. Mais ils ont vocation à trouver du travail, peut-être ? Oui, mais attendez, quand vous avez 40% de chômeurs, on a le temps de voir venir, si vous voulez. Le temps que tout le monde trouve du travail, on a le temps de voir venir. On a pas 40% de chômeurs ? Non, je parlais de l'immigration. Il y a 3% là-dessus. Non, l'immigration extra-européenne, elle est trois fois plus au chômage que la moyenne nationale. Donc, s'il y a trop de chômeurs, ça veut dire que ces chômeurs immigrés, étrangers, ne veulent pas non plus faire les travaux que les Français ne veulent pas faire. Il ne faut pas être employé n'importe comment. Donc, du coup, ça va permettre aux gens qui sont déjà employés... Il y a des gens qui travaillent depuis des années, dans toute illégalité, c'est complètement... Mais Madame Leca, pourquoi on ne fait pas bosser les gens qui sont déjà au chômage ? Pourquoi on a travaillé trois ans de suite déjà pour obtenir une régularisation ? Il y a des millions... Trois ans de suite. Mais il y a des gens aussi que ça commode de travailleurs irréguliers aussi, pour les payer encore plus bas. Ils n'ont pas le choix. Ils travaillent comme ça parce qu'ils n'ont pas le choix. Attendez, Madame Lecable, il y a des millions de chômeurs étrangers en France. Pourquoi on ne les fait pas travailler ? Mais c'est un autre sujet, vous. Vous avez le goût du paradoxe, vous parlez de... Mais ce n'est pas ça, c'est que si des étrangers qui sont... Moi, je sais que je... Valérie, je vous en supplie. Si des étrangers qui sont en France ne veulent pas travailler, c'est parce qu'ils n'acceptent pas, eux non plus, les travaux que les Français n'acceptent pas. Je vous dis que l'hôtellerie n'est pas faite à l'esclavage moderne non plus. Avec ce projet de loi. Vous avez dit que la France maltraitait les étrangers. Oui, monsieur. Alors comment ça se fait que les étrangers continuent d'arriver ? Parce qu'ils fuient des pays en guerre, parce qu'ils ont leur famille. Donc par masochisme... Si vous avez votre famille en France, vous ne venez pas, c'est ça ? Non, bien sûr que si. Mais attendez, ils fuient des pays en guerre. Le Sénégal est en guerre, le Maroc est en guerre, l'Algérie est en guerre, la Tunisie est en guerre. C'est ça les principaux pays d'immigration ? Non, mais oui, ça c'est le regroupement. Non, c'est pas eux les plus nombreux, c'est le regroupement familial. Ça c'est la première chose, la deuxième chose. C'est le regroupement familial, les gens ils viennent voir, les gens avec qui ils sont mariés, ils viennent voir leurs enfants, ils viennent voir leurs parents. Mais c'est pas audible. C'est des humains, vous savez, les étrangers. Je sais que pour vous, l'immigration n'est pas un problème, c'est un projet. Aujourd'hui, la France n'a plus... Ni un projet, ni un problème. C'est des gens qu'il faut qu'on respecte. Et qui ne sont pas respectés aujourd'hui dans ce pays. Ils n'ont jamais été aussi respectés que depuis qu'ils sont en France. Arrêtez vos bêtises. À droit constant, ça ne sera pas possible. Si on maintient, si vous voulez, la législation actuelle, notre appartenance à la CEDH, la jurisprudence du Conseil constitutionnel, du Conseil d'État, etc., rien ne changera. C'est pas cette loi-là qui va accélérer ou même rendre faisable les OQTF, l'exécution des OQTF. 4, c'est moins que 12. Oui, mais d'accord. Mais ça reste 4 recours. Vous savez très bien que vous êtes dans un imbroglio juridique. Le gouvernement est en train de jouer aux Français un tour de passe-passe où il va leur dire, OK, les délinquants qui sont sous OQTF et les criminels, on va les virer. Donc les méchants, d'ailleurs, Gérald Darmanin l'a dit. Oui, c'était ça. Quand il a présenté, c'était les gentils et les méchants. Et ça veut dire que ceux qui sont sous OQTF mais qui n'ont rien fait de délinquance ou de criminalité, ils vont pouvoir rester. Il ne le dit pas, mais c'est ça le deal. Et dernière chose que je voulais dire sur la question, c'est qu'on a tendance à considérer l'immigration sur le plan uniquement économique. Les gens qui viennent travaillent ou consomment. Excusez-moi, derrière l'immigration, il y a aussi des considérations identitaires. Si aujourd'hui, après des dizaines d'années d'immigration massive, on a un tel malaise identitaire en France, c'est bien parce que l'immigré, l'être humain n'est pas qu'un agent économique. L'être humain, ce n'est pas un être déraciné. Il a une culture, il a une langue, il a des habitudes, il a une religion, il a une façon de vivre et d'être. Et ça, excusez-moi, on ne peut pas être de nulle part et venir être français du jour au lendemain. Ce n'est pas possible. Ni par une couleur de peau, ni par une religion. On a un pays qui est défini juste par une république et par des principes liberté, égalité, fraternité. Et donc, il y a des musulmans en France et ils ont le droit. Comme il y a des catholiques, comme il y a des gens qui sont athlés, etc. Vous parlez, vous mangez quoi, républicain ? Moi, je m'en fiche. Vous parlez républicain ? Vous mangez républicain ? Mais c'est quoi ? Quel rapport ? Vous parlez français ? Quel rapport ? Et alors, les musulmans en France, ils parlent français ? La France ne serait du pain de république, monsieur. Pour raconter n'importe quoi. Mais c'est vous qui racontez n'importe quoi. Ce n'est pas ce soir qu'on vous mettra d'accord. Il y a des territoires en fait qui échappent à la république française et vous le savez très bien. Mais c'est votre nouvel électorat, donc vous n'allez pas vous les mettre à dos, c'est normal. Parce que là, en fait, elle était en train de parler, Prisca Téno parlait aux journalistes. Donc, ce n'est pas comme si les journalistes alpagaient les députés qui sortaient. Donc, il faut remettre les choses dans leur contexte. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, effectivement, si un de vos collègues ou une de vos collègues avait été devant les journalistes dans cette configuration-là et que d'ailleurs, pas seulement du RN, n'importe quel autre député était venu l'interrompre de manière aussi cavalière, on va dire, peu courtoise, vous auriez été les premiers à hurler au fascisme et à l'absence de pluralisme et au déni de démocratie. On a eu, nous deux, des débats plus… Oui, mais l'Assemblée nationale, ce n'est ni un plateau télé ni la rue. Ce n'est pas pareil. Ce n'est pas là le plus gros danger pour le gouvernement. C'est une sorte de mouvement des gilets jaunes en mieux encadré. Et avec comme catalyseur cette réforme, puisque c'est ça qui l'a fait descendre dans la rue. Mais si vous voulez, l'âge de 64 ans, j'entendais tout à l'heure Mme Le Cap nous expliquer qu'effectivement, quand on est passé en 81 à 60 ans, avant, on travaillait jusqu'à 65, ce qui est parfaitement vrai. Mais si vous tirez le fil de ce raisonnement, il y a un siècle, les enfants travaillaient, il y avait un jour de congé payé. Enfin, il y a quand même eu une avancée. Alors, je ne dis pas qu'il faille revenir, évidemment, aux 60 ans, parce que depuis, la population française, et en tout cas, la démographie française n'est plus la même, mais vous touchez du doigt exactement pourquoi cette réforme ne sert à rien. C'est-à-dire qu'elle va ponctuellement, si elle passe ponctuellement, résoudre le problème budgétaire. Mais en fait, le problème des retraites, ce n'est pas un artefact comptable qui va le résoudre sur le long terme. Aujourd'hui, le système social français, dans son ensemble, et le régime des retraites en particulier, sa solution se trouve dans l'économie, pas dans la comptabilité. Donc, c'est la croissance, la réindustrialisation du pays et le taux d'emploi du pays qui permet de financer un système de retraite généreux, un système de retraite pérenne. Et évidemment, la natalité à travers une politique familiale. Et ça, François Hollande l'a mis à terre. Donc, si vous voulez, aujourd'hui, les deux solutions infrastructurelles du problème des retraites, c'est la croissance économique via la réindustrialisation et la natalité. Là-dessus, le gouvernement ne répond pas. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? Et ça, les Français, aujourd'hui, sont dans la rue parce qu'ils le sentent instinctivement. C'est-à-dire que si cette réforme passe, on va être tranquille pendant 2-3 ans. Et dans 3-4 ans, on va revenir à la charge avec une nouvelle réforme. On va vous dire qu'il va falloir travailler jusqu'à 166 ans, 67 ans. Donc, stop ! Il y a une accumulation de mécontes, Sébastien. L'ancien président qui distille les bons conseils. Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce qu'il a fait ? Il a négocié quoi ? C'était un manteau. Emmanuel Macron, il a négocié quoi ? Le gouvernement a négocié quoi ? Ils ont lâché déjà sur les 65 ans avant même que les débats commencent. Donc, ce n'était pas négocié. C'était eux qui ont lâché. Ce n'était pas sur négociation. Donc, après ce coup-là, qu'est-ce qu'ils ont négocié ? Rien. Il n'y a rien à négocier, de toute façon. Et Jean-Sébastien Ferjoux l'a très bien expliqué. Sur les carrières longues, sur la pénibilité, sur les femmes. Si, il y a des choses à négocier encore. C'est vrai, mais ce n'est pas ça le cœur du problème. Le cœur du problème, c'est l'âge. C'est ça le niveau de négociation. Le tirage au sort sur les autres motions. Moi, je ne me laisse pas avoir par cette stratégie. Moi, je me suis laissé avoir par votre réponse, en tout cas. Il y a une question qui va effondrer toute la logorée qu'on vient d'entendre. C'est que si jamais ça avait été votre motion qui avait été tirée au sort, vous auriez dit quoi ? La même chose. Ben non. Mais bien sûr que si. Ben non. Bien sûr que si. On ne va pas se laisser. Il y a eu un tirage au sort, vous avez perdu, mais bon, c'est quand même une motion référendaire qui va contre la réforme de la retraite. Vous êtes soi-disant contre la réforme de la retraite. Enfin, je ne sais pas. Le Rassemblement national a déjà voté des textes avec lesquels il était d'accord que vous aviez présentés. À un moment, il y va de l'intérêt du pays. Il n'y va pas simplement des lubies politiques et des distorsions politiques. Le rapport à l'extrême droite, ce n'est pas une lubie politique. Quand tu as Sandrine Rousseau qui traite le RN de mouvement fascisant, franchement, elle ferait mieux de balayer devant sa porte parce que quand on voit l'histoire de la gauche, elle a beaucoup de choses à se reprocher. Donc, il faut arrêter avec ça. Une chose que je vous assure, pas quand vous êtes dans un quartier populaire. Si vous êtes en train de nous dire que dans un quartier populaire, la police est omniprésente et que les trafics disparaissent les uns après les autres, vous allez faire rire la France entière. Vous allez faire rire la France entière. Parce que quand vous avez des quartiers dont les dealers ferment l'accès et vous font payer quasiment une taxe pour rentrer, excusez-moi, on ne peut pas dire qu'il y a une grande... C'est des quartiers où il y a des... Il est 23h30. Non, il est 23h30. Les poursuites de véhicules ne doivent être liées qu'à d'effet d'une grande gravité comme la fuite, l'évasion d'un individu dangereux ou encore la traque d'un auteur de crime de sang. Pour les autres situations jugées moins graves, il ne doit pas y avoir de prise en charge systématique. Commentaire Jean Messia ? Je vous avoue que je suis un peu tombé de ma chaise en voyant ça, mais bon. Je suis consterné, mais c'est bon, on avait un peu l'habitude puisque cette note, en tout cas, avait été... Pour les rodéos. Pour les rodéos, on l'avait, voilà, et j'avais à l'époque dit que j'étais radicalement contre parce que je trouve que le devoir de la police, notamment sur la voie publique, c'est d'intercepter, d'arrêter par tout moyen les malfrats, les délinquants, les criminels en fuite. Alors évidemment, dans le cas... Après, il y a l'argument, si vous percutez un passant qui se retrouve en fauteuil roulant, après vous aurez l'air malin. Non mais d'accord... Ça, c'est l'argument massue. Non mais c'est d'accord, mais dans ce cas, attendez, d'abord, un, je crois que les flics maîtrisent quand même leur affaire, et la deuxième... Enfin, vous n'êtes pas à l'abri dans une courte poursuite, vous ne maîtrisez rien du tout. Mais d'accord, mais ça, excusez-moi, il y a combien de poursuites en France tous les jours ? C'est vrai. C'est rare que ça délinère. Donc moi, je veux bien qu'on applique un principe de précaution, mais que ne l'applique-t-on dans d'autres domaines, à commencer par le domaine migratoire. Mais là, bizarrement, le principe de précaution, il ne tient pas. Mais là, moi, je dis, la police doit poursuivre les malfrats. Si les malfrats se cassent la gueule et s'ils sont blessés, voire s'ils meurent, c'est leur affaire. Et si jamais la cité derrière s'embrasse, parce que c'est ça où c'est qu'on craint, il faut leur tomber dessus et arrêter ces émeutes. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise ? Moi, j'aime pas dans une République fort.